bonjour mes coccinelles c'est micheline bienvenue sur ma chaîne noisir creative 27 donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 11 avril 2021 il est 13h39 petite vidéo pour vous montrer la toile des filles avec la couleur jaune donc vous savez que ce défi là la première case que nous avons fait le 4 avril on a fait une première case c'était la case numéro 3 et que cette semaine c'était la case numéro 5 donc la semaine prochaine ça sera alors je vous montre donc la première case numéro 3 voilà toujours 30 sur 40 couleur jaune le 4 avril on avait fait la première case numéro 3 cette semaine on a fait la case numéro 5 et la semaine prochaine on fera la case numéro 2 on fera celle ci voilà on fera la case numéro 2 pour le deuxième défi toilage pour le défi toil à choisir vous avez jusqu'au 10 juin minuit pour voter en un blanche neige et les sept nains en deux la coquechis et les papillons voilà pour le concours je vous le répète encore une fois il a été prêt il était prévu pour fin avril début mai ou après j'avais modifié parce que j'étais pas sûr donc le concours il se fera maintenant il sera prévu pour le mois de juin ou juillet peut-être avant si la régularisation de ma situation financière au niveau de la CAF a été régularisé je n'en sais rien je fais ma déclaration trimestrielle le 1er mai le le 2 le 2 mai ça tombe à dimanche donc il n'y aura pas de de régularisation la CAF prendra en compte étudiera et prendra en compte et actualisera pardon mon dossier qu'à partir du 3 mai voilà donc logiquement 15 jours après on a une réponse pour le rsa du mois d'après qui fait que le mois d'avril payable en mai j'aurai la même somme que ce mois ci et mais payable en juin ils me donneront tout ce qui me paieront ce qu'ils doivent du mois de mars et du mois d'avril voilà donc là on a une augmentation de 9% sur le rsa à partir du depuis le 1er avril c'est chaque année au 1er avril il y a les 9% du gouvernement qui sont calculés dans l'augmentation du rsa voilà donc voilà pour ma toile voilà pour le concours voilà pour tout ce que je vous avais à donner à dire j'espère que chez vous il fait beau que vous allez toutes et tous bien voilà moi il ya du vent il ya beaucoup de vent aujourd'hui voilà on a le ciel gris on n'a pas de pluie pour l'instant mais bon on a eu un petit rayon de soleil mais ça a duré quoi deux minutes voilà donc voilà pour ma toile je vais aller la mettre à plat donc à partir de demain pour la semaine du 12 donc la semaine prochaine pour pour ça sera la semaine du 12 au 18 avril vous aurez la case défi numéro 2 à faire voilà ah oui il fallait que je téléphone je fais ma vidéo je téléphonerai après voilà je sais que mamie ma petite mamie denise elle moi je l'appelle mamie par rapport à son âge elle m'envoyait un message vocal je l'ai eu que hier soir donc je lui ai marqué un petit un petit commentaire comme quoi je la rappellerai cet après midi donc du coup bah mamie je t'appelle juste après ma vidéo voilà parce que mamie je sais qu'elle regarde mes vidéos voilà elle a ses petits soucis de santé évidemment je suis moi je m'inquiète pour elle aussi donc je l'appellerai tout à l'heure pour lui parler un petit peu et voilà donc au niveau de mes projets tricots et crochets l'écharpe queue de dragon avec la laine spéciale variée tissequin je n'y ai pas touché depuis un petit bout de temps depuis mercredi ensuite j'ai travaillé sur mon châle sur mon cosy trendy châle voilà ce qui me reste encore sur ma première pelote voilà ensuite voilà où j'en suis il me restait il me reste encore 38 cm à faire en partant du marqueur voilà parce que j'ai alors là j'ai mon aiguille qui a dû se piquer là dedans je sais pas ce qui s'est passé où j'ai sauté une maille ben ça c'est parce que j'ai sauté une maille alors je m'épose enfin j'y regarderai tout à l'heure j'ai sauté une maille je viens de m'en apercevoir ma boîte elle est où faut que je mette un marqueur tout de suite avant qu'elle s'en aille trop loin parce que là elle a vraiment été vraiment très loin mes marqueurs sont pas là alors attendez je reviens depuis hier soir je m'aperçois que ça fait un drôle de de truc ça fait un truc bizarre sur mon picot et là il va falloir que je défasse jusque là ou alors que je remonte ma maille et ben voyez l'erreur que ça fait ici alors juste ici regardez ce que ça fait je sais pas si vous allez voir juste ici voyez j'ai ma maille qui a sauté donc là il faut que je la racrape et puis que je la remette que je tricote jusqu'à ce niveau là je mets un marqueur sur ma maille hop et il faudra que je vienne défaire jusqu'au rang où il y a le marqueur faut que je défasse tout ce que je viens de faire voilà faut que je défasse jusqu'au marqueur donc ça va me mettre du retard parce que voilà de la pointe jusqu'au marqueur il y a 56 cm hop je vais essayer de rattraper l'erreur de ma maille avant de le défaire mais bon de la pointe ici jusqu'au marqueur j'ai 52 cm et d'ici ben là aussi j'ai encore sauté une maille donc il faut que je défasse tout ce que j'ai fait hop parce qu'apparemment j'ai oublié une maille ici aussi donc il faut que je vienne défaire jusqu'au marqueur voilà il faut que je vienne défaire jusqu'ici donc ça va m'amuser franchement il faut que je vienne reprendre l'émail ici donc voilà à partir du marqueur il faut que je fasse 38 cm en partant de ce marqueur là il faut que je repricote encore 38 cm pour avoir mes 90 cm donc ça je vais le reprendre tout à l'heure et puis je vais défaire ce que j'ai fait et on recommencera voilà ensuite sur la couverture flamingo love j'ai réussi à en faire un petit peu hier après midi et je suis arrivé au rang numéro 55 alors que je recalque oui j'en suis au rang 55 hop j'ai commencé mon rang 55 je crois il m'en faut 10 comme ça 1, 2, 3, 4, 5 ouais c'est ça j'en suis au rang 55 voilà on le regarde comme ça une fois que c'est fini quand on le travaille on le travaille d'une pointe à l'autre voilà donc là je travaille dans ce sens là voilà donc sur ce je vais reprendre je vais continuer sur ma couverture flamingo love mais avant toute chose je voudrais redéfaire le cozy transition jusque là où j'ai fait mes erreurs et remonter reprendre le rang donc je vais défaire mon cozy transition jusqu'au marqueur jaune et ensuite je vous reprendrai sur une prochaine vidéo pour qu'on fasse une partie de la couverture flamingo love ensemble voilà sur ce pour toutes les informations que je vous ai données et les projets que je vous ai montré voilà je viens de m'apercevoir que j'avais une erreur et puis ben il faut que je défasse tout ce que j'ai fait hier soir voilà donc sur ce je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous on se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure et on travaillera sur cette nouvelle aventure sur la couverture flamingo love en attendant si vous avez aimé la vidéo vous faites un petit clic sur le pouce bleu si vous voulez partager vous cliquez sur partager pour mettre un commentaire vous cliquez sur commentaire et pour venir me rejoindre sur ma chaîne Noisirs Créatifs M7 il suffit de cliquer sur s'abonner et ensuite de cliquer sur la petite cloche noire bisous bisous à très bientôt pour la nouvelle aventure prenez soin de vous pour la petite cloche pour la petite cloche pour la petite cloche